Musique La ville bouge à Saint-Nazaire. Depuis le printemps dernier, la gare SNCF est en plein chantier. Un projet de modernisation et d'extension qui implique des travaux à l'intérieur mais aussi à l'extérieur de la gare, avec la construction notamment d'un parking. On fait le point sur ce chantier très important pour la ville avec l'architecte Jean-Marc Fritz. Il y a une opération de rénovation, de modernisation mais surtout de restructuration de l'ensemble de la gare de Saint-Nazaire. Pour un certain nombre d'objectifs, il y a deux mots clés qui sont accessibilité et confort. En fait c'est une rénovation qui est essentiellement tournée vers le voyageur, que ce voyageur soit qui vienne en voiture, qui vienne à pied, qui vienne en transport en commun, qui vienne en vélo. Donc c'est vraiment tourné vers le voyageur. Et c'est une opération qui n'est pas seulement une opération de rénovation de l'aspect. Là, on intervient partout. On intervient à l'intérieur, dans les locaux, dans les espaces voyageurs. On intervient sur les passerelles, sur les systèmes d'accès au quai, sur les abords, sur les parvis. On crée, ou en tout cas, on rend définitif en leur faisant complètement le parc de stationnement côté nord et un certain nombre d'espaces extérieurs. La grande nouveauté, en fait, de cette intervention, c'est de créer un parcours nord-sud qui n'existe pas actuellement. C'est-à-dire que de la place Pierre-Sémart jusqu'au parking au nord, on pourra traverser complètement la gare. La passerelle actuelle qui s'arrête au milieu des voies sera prolongée. Il y a eu des travaux préliminaires, d'abord, qui ont été lancés par la SNCF, sur les quais, sur les voies. Donc, ils ont préparé l'intervention. Ça, c'était en 2016-2017. L'opération, en proprement parlant, a débuté au printemps. Donc, la partie la plus avancée actuellement, c'est la partie de réalisation du parking au nord, qui avance plutôt bien. Maintenant, on est à fond sur la partie sud, donc les interventions de génie civil pour la création de l'escalier, leur positionnement de l'ascenseur pour l'accès au parvis sud. Et après, on va enchaîner par les passerelles, par les accès aux quais et par la rénovation des quais. Et puis, il y a un certain nombre d'ouvrages complémentaires qui sont les locaux vélos. Sous-titrage Société Radio-Canada